Bonjour à tous c'est Ossior de la FTI et nous voici pour une nouvelle vidéo sur un peu mon ressenti de la CitizenCon. Alors déjà un grand merci à l'ensemble des organisateurs pour la CitizenCon de l'école Méliès. C'est une première expérience IRL de ce genre qui était vraiment très sympa quoi donc je vais garder de très bons souvenirs dans ma tête en tout cas pour ma part. Alors je vais pas vous commenter les images de la CitizenCon, on a évidemment tout ce qui fait ce moment sur Hardcore Power Stone. Nous avions annoncé les villes pour la suite de la 3.0 et c'est ce que l'on nous a montré et ça promet du lourd. Alors on nous a aussi parlé un peu du lore Shian, ça c'était vraiment très sympa pour un peu comprendre cette race alien qui fait partie des quatre races différentes volumennes sur Star Citizen. On nous a parlé pas mal des moteurs graphiques, des futurs moteurs graphiques, des avancées sur sur la mobilité des personnages et surtout je pense qu'ils vont servir dans Squadron 42 et je vous laisse voir tout ça sur les vidéos de Star Citizen. Alors il manque évidemment deux planètes tout aussi intéressantes sur Stanton qui sont Microtech et Crusader. On nous a montré des beaux artworks de ces deux planètes qui vont arriver et ça donne vraiment vraiment envie. Et surtout Crusader avec ses habitations et ses plateformes dans les nuages. Ça je kiffe à fond et ça sera sûrement une des planètes les plus sécurisées du système. Alors Chris nous a aussi annoncé de nouvelles stations spatiales qui seront au dessus des planètes, alors surtout Hardcore je pense, mais des planètes qui vont effectivement avoir besoin de marchandises qui seront des stations qui vont pouvoir accueillir des ulcés ou des gros gros vaisseaux qui normalement ne peuvent pas aller sur des planètes donc qui vont devoir s'arrimer sur ces stations pour décharger leurs marchandises. Nous allons aussi passer sur un système en 64 bits. Alors ça signifie quoi ? Alors ce qui est converti en 64 bits c'est la façon dont été calculé la précision des objets dans le système, ce qui est particulièrement utile sur un univers qui est extrêmement grand puisqu'il faut pouvoir voir les choses plus nettement à grande distance. Alors ça permet une précision pour le FPS par exemple et aussi pour la définition des planètes ou des systèmes qu'on pourra voir à distance comme on a pu apercevoir Hardcore aussi nettement de la station spatiale. Alors pour donner un exemple assez basique dans Star Marine par exemple, quand vous viserez à longue distance la tête au fusil de précision et bien vous viserez la tête et non pas l'épaule ou un autre pixel qui se trouve à côté quoi. Voilà, ça sert à une précision qui sera vraiment plus nette. Nous avons pu apercevoir aussi des armes dans la vitrine de la boutique sur Hardcore que j'avoue ne pas avoir vu moi récemment donc on sent que les nouvelles armes arrivent pour Squadron 42 entre autres j'imagine que ça va être très utile. Ça annonce ici que le développement de Squadron 42 et le gameplay militaire avance et est très actif chez CIG. Ce qui me permet de rebondir sur le fait que l'on aura des images de Squadron 42 sur le live stream de décembre, a priori c'est annoncé, ainsi qu'un planning de développement de celui-ci maintenant que les outils sont grandement améliorés et en cours de finition. Nous avons pu apercevoir le vol de l'aurora au-dessus d'Arc Corp. et à un moment donné il a regardé dans l'espace et on y a vu un autre système. Alors ce système ça serait Pyro qui se trouve être un système non réclamé et attaché, il y a un point de saut qui se trouve sur Stanton pour aller sur Pyro évidemment entre autres. Et ça vous indique pas quelque chose à ce niveau-là, moi j'ai envie de dire, le développement du genre il avance. Et donc quand on développe un système comme Stanton, on va un peu plus loin quand on développe, on a besoin de savoir s'il y a différentes distances entre chaque astre et système. Comment verra-t-on un système très éloigné sur lequel un point de saut sera utile ? Donc il était utile de voir à travers cette planète les systèmes qui pourraient être accessibles du système où l'on se trouve. Donc là il se trouve du système Stanton, on veut aller sur Nyx ou sur Pyro, il faut qu'on puisse voir en fait un astre au loin qui nous permet de dire, tiens là-bas il y a quelque chose, c'est trop éloigné, il faut utiliser quelque chose pour y aller et ce quelque chose c'est un point de saut. Qui est bien sûr référencé sur les star maps. Donc il était utile d'avoir les distances entre chaque système et donc c'était sûrement une façon du développement de se dire voilà on a un univers qui est Stanton de cette taille-là et si on veut aller sur un autre système, comment peut-on le voir ? Alors est-ce que ça annonce prochainement, parce que je pense qu'ils y ont réfléchi, comment vont se passer les points de saut entre chaque système ? On est un peu tôt peut-être dans le développement mais je pense que c'est déjà dans la tête et dans le travail de C.I.G. de la méthode que C.I.G. a choisi de pouvoir les emprunter ces points de saut mais je ne pense pas que ça soit vraiment pour tout de suite, en tout cas c'est dans les starting blocks. Il ne nous a pas montré aussi le balisage pour le survol des villes, sinon leur démo aurait été un peu moins belle et un peu moins fun. Mais bien sûr en univers vous ne pourrez pas survoler les villes de cette façon. Vous aurez sûrement accès aux différents ARA qui vous sera assigné par le centre de contrôle des planètes. Donc on a pu voir les centres de contrôle sur un ATV. On a pu apercevoir deux sur la City Incon, ARA 17 et 18 je crois. Ce qui signifie qu'on n'aura accès qu'à des zones d'area et pas au reste. Donc ce qui veut dire aussi que les autres parties seront des zones sûrement moins développées que les areas évidemment. Vous aurez un visuel extérieur mais à l'intérieur vous ne pourrez pas y accéder. Ah alors le gameplay. Alors oui on n'a pas vu de gameplay mais je pense sincèrement qu'il est déjà en test et que le développement passe d'abord par un contenant avant un contenu. Alors les gameplays comme l'a annoncé Chris Roberts, comme les différents blocs de construction, armes, armures, nouveaux items 2.0, PNJ, magasins, etc. vont être rapportés au fur et à mesure avec le Delta Patcher sans que vous le ressentiez. Parce que ça sera effectivement des patchs petits qui vont se faire au fur et mesure. Alors une image m'a fait dire que c'est en développement. Elle se trouve avec le pionnier. Si vous regardez bien la vidéo, on y aperçoit une carte des ressources à un moment donné. Donc en fait on y aperçoit des zones rouges, bleues, verts, etc. qui nous permettent de dire c'est une zone avec des ressources où on peut y atterrir ou miner ou etc etc. Et oui il s'agit bien d'un scanner d'une zone où le pionnier va chercher à se poser afin de récolter des ressources. Donc on imagine ce système aussi avec le minage et autres nouveaux gameplay à venir. Ce qui me fait enchaîner sur le pionnier. Et là je dis à quel formidable vaisseau. Je crois que là on a touché quelque chose de vraiment sympa quoi. Je crois beaucoup en lui pour la FTI et je suis pas le seul je pense. Il va demander beaucoup de gameplay et j'ai hâte de faire appel à d'autres organisations spécialisées afin de protéger nos installations. Alors le housing ça a été longtemps controversé sur Star Citizen mais il commence à pointer un peu le bout de son année. Même si les installations sont des préfabriqués et donc déjà remplies par à peu près les mêmes choses sur chacune des habitations. Je ne crois pas qu'on pourra le redécorer à notre sauce comme d'autres jeux comme j'ai pu y jouer sur SWG. Mais ça reste une vraie surprise et je pense que ça sera quand même très sympa d'avoir un housing comme ça. Voilà ça sera un truc peut-être en moins à gérer et je trouve que c'est pas plus mal. Alors pour le Raven, hormis qu'il sera très très furtif et équipé sûrement d'un système EMP très puissant sous son ventre. Moi j'ai pu apercevoir quatre modules contre un sur l'Avenger Warlock. Je le trouve très beau mais j'ai peu de choses à dire dessus et à suivre quoi. Enfin la végétation et la faune sur Stone donne un aperçu de ce qu'on pourra être à la diversité entre chaque système et chaque planète et il y a encore du boulot donc c'est vrai que ça donne presque envie d'avoir la suite après la 3.0 alors qu'on n'a pas encore la 3.0 mais je trouve que c'est plutôt très positif et je suis très content de ce qu'on a pu apercevoir et c'est là que qu'on voit qu'il y a du boulot en arrière et que ça bosse dur. On a beaucoup de développeurs qui travaillent sur Squadron 42 donc qui ont besoin de tous ces outils pour faire avancer le jeu. Donc hâte d'être en décembre et de voir ces images de Squadron 42, ces premières images parce que je sais que tout ce qui est scènes cinématiques sur Squadron 42 ont déjà bien avancé. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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